Bonjour à tous et bienvenue pour WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro E, aujourd'hui on va commencer avec les titres. Donc aujourd'hui on parlera de l'entrevue qui a eu lieu entre Michael Cole et Triple H, on enchaînera avec les résultats de WWE SmackDown et on aura un rappel de la carte de Hell in a Cell. Mais d'abord on va commencer avec l'entrevue de H.H.H. et de Michael Cole qui avait eu lieu comme tous les vendredis de chaque semaine et bien Michael Cole et H.H.H. étaient en entretien et forcément il était question du kirstamp qui avait été porté par Seth Rollins sur Undertale. Alors ce dernier a expliqué que cette attaque n'était dure en fait qu'au stress de la structure du Hell in a Cell. A vous de voir maintenant si cela vous a convaincu ou non. Et pour ce qu'il s'agit de l'incident du soldat américain, Hunter a dit que Rousseff sera puni. Mais soldat ou non, cela reste un spectateur et il n'avait donc pas à intervenir. H.H.H. a terminé l'entrevue en disant que Hell in a Cell, ça ne se gagne pas, ça se surveille. Allez place au show du vendredi, au show du SmackDown où Dean Ambrose était venu pour dire que malgré les coups et la douleur qu'il prend, il revient toujours et il veut la transmettre à Seth Rollins. Ce dimanche, Seth Rollins apparaîtra sur le disant où il dit le futur d'Ambrose se termine ce dimanche. Par la suite, on avait eu le Miz et sa doublure qui ont battu Los Matadores suite à un double figure four leg glock du Miz et de Mizdow sous les yeux du champion des Etats-Unis Sheamus. On avait ensuite eu un match entre AJ Lee et Alicia Fox qui avait été remporté par AJ Lee suite à un roll-up. Ensuite, le titre intercontinental était remis en jeu avec un match entre Dolph Ziggler et Césaro et c'est Dolph Ziggler qui l'a apporté suite à un zigzag. Un autre match féminin ensuite avec un match qui opposait Nikibela, Summer Ray et Cameron qui ont battu Natalya, Naomi et Bribella par un rack attack sur Bribella. Ensuite, Bodalas, Goldust et Stardust ont battu Mark Henry et Léusso avec un bobble dog. Enfin, le show s'est terminé avec Seth Rollins qui était sur le ring en compagnie de Mercury et de Noble à Dean Ambrose dans un univers de table, échelle et chaise. Rollins a commencé à présenter ce qu'il pourra faire ce dimanche à Hell Nacell à Dean Ambrose et ce dernier est arrivé et les deux ont commencé à parler, souvenir et de ce rappel comment le shield a éclaté. Finalement, Dean Ambrose a en a eu marre de parler et a voulu s'en prendre à Seth Rollins mais Noble et Mercury l'en ont empêché et se sont pris des coups. Ensuite, sous les yeux de Seth Rollins, il a déposé Noble sur une table et fait sa descente du côte. Allez, on va terminer donc avec un rappel de la carte du paper to Hell in a Cell où le kick-off sera donc un ministre d'AoTv qui aura comme invité le ministre qui fera plus tard face à Sheamus dans la soirée pour le titre des Etats-Unis. D'ailleurs, en parlant du kick-off, il pourrait, il pourrait, il se dit qu'un match pourrait être acté. Ensuite, le tito de Niva sera remise en jeu entre Agely et Page. Rousseff sera passe au Big Show dans un nouveau match patriotique. Nikimela accontera sa soeur ou la perdante deviendra l'assistante personnelle de la gagnante. Les titres par équipe verront la revanche des United Champions ou les Rousseau contre Stardust et Goldust. Et on aura également un match pour le titre intercontinental entre Dolzegler et Césaro dans un two out of free fall match. Enfin, on aura donc dans les deux main event de la soirée, Dean Ambrose qui accontera ses trois lignes et John Cena qui accontera à Underton et le gagnant de ce dernier match aura une chance pour le titre contre Brock Lesnar. Voilà, c'est la fin de ce WL, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouvera lundi où on parlera des résultats de WL et des Bella Twins. Voilà, merci de m'avoir suivi, c'était Julien.